Hmm, l'investissement durable et responsable à partir de 50 euros. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement qui devient de plus en plus connue et qui se nomme Birdie. Bien entendu, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. Sachant qu'il s'agit de placer une partie de ton épargne dans des portefeuilles composés en moyenne de 82,5% d'actions durables et responsables. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Je vais te présenter différents types d'investissement sur différents marchés, que ce soit les ETF, l'immobilier, les matières premières. Ce qui me permet aussi forcément d'avoir une bonne expérience dans ce domaine. L'investissement avec Birdie est très intéressant car il y a des valeurs durables et responsables. Un montant aussi d'investissement de départ accessible à tous, c'est-à-dire qu'ici c'est 50 euros. Comme tu as pu le constater, on va pouvoir se diversifier dans plusieurs domaines. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et quelque part aussi, c'est vraiment fait pour que ce soit un peu accessible à tous, dans le sens où tout le monde peut finalement investir un peu sur les marchés financiers, sur le marché de l'immobilier. Puisqu'ici, pas trop de prise de tête, puisqu'on va répondre à des questions lors de l'inscription. On va définir un profil type. Alors on va avoir plusieurs profils. Ils appellent ça le dynamique, le modéré, le défensif par exemple. On va avoir le stable, le protecteur. Et en fonction forcément du profil, tu auras un rendement qui te sera attribué. Alors bien entendu, tout type d'investissement, il y a un risque. Il y a des variations, que ce soit positives ou négatives. Et c'est pour ça que je te le dis très fréquemment, que l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière. Voilà. Et puis l'autre chose aussi à côté, c'est que moi je conseille vraiment d'investir, comme je te le dis, une partie de ton épargne, et non toute ton épargne, une partie de ton épargne pour faire fructifier finalement une partie de cette épargne-là. Et c'est très intéressant parce que par exemple, si on regarde aujourd'hui l'inflation et le livret A qu'on connaît tous avec 0,5% de rendement par an, avec l'inflation, ce n'est pas si intéressant que ça. Ce n'est même pas du tout intéressant parce qu'au final, on perd de l'argent en laissant son argent à la banque. Faire fructifier son épargne sur ce genre de marché, c'est très intéressant. Si tu affichais un petit code promo, on me le demande souvent désormais, si jamais il y a des petits codes promo et tout, alors là, ça va être pour le premier dépôt de 50€ que tu vas faire, et bien tu auras 5€ en bonus. Autant en profiter parce que tu pars déjà avec 5€ offerts. Enfin bref, j'arrête de blablater. C'est parti pour les caractéristiques. Le lien de leur application est dans la description de cette vidéo. L'application est gratuite et se nomme Birdie. Elle est disponible sous iOS et sous Android. En plus de ça, ils ont une plateforme web que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment, je te mets un gros point d'exclamation parce que c'est très important. Toutes les plateformes aujourd'hui n'ont pas une application mobile et à côté aussi la plateforme web. Ici, c'est le cas et ça fait vraiment très plaisir parce que que tu sois sur ordinateur ou sur smartphone, et bien tu peux consulter ton compte. Et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu peux être actif sur tes comptes et choisir par exemple de créer un nouveau portefeuille et tout, que ce soit sur les deux plateformes. Bien entendu, l'investissement avec Birdie est très simple. Tu vas donc répondre à des questions pour essayer de te définir le type de profil. Je vais te faire afficher les 5 différents types de profil. Alors par exemple, on va regarder, on a le stable. Donc on a stabilité de rendement. Donc on va voir ici le ratio de rendement, le ratio de risque. Forcément, plus le rendement va être élevé, plus le risque va être élevé derrière. Et alors, on va voir aussi la petite information supplémentaire. Par exemple, pour le stable, on va avoir 68,83% de parts affectées à des actions durables et responsables. Bien entendu, on peut cliquer sur le bouton 1 savoir plus pour avoir un peu plus d'informations. Mais c'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir différents profils et c'est très éthique au final. Au niveau des valeurs, je voulais vraiment tout te montrer. Maintenant, on va passer aux 3 différentes thématiques d'investissement que propose Birdie. Le premier, c'est modéré. C'est l'immobilier. Forcément, le rendement est très intéressant. Le risque est un petit peu moins que, par exemple, si on prend le modéré PME et petite capitalisation. Donc, les petites entreprises avec des petites market cap. Exposition minimale au risque, par exemple, avec les petites PME, tout ça. Et là, globalement, on a aussi le modéré biotechnologie aussi. Mais on se retrouve avec 87,50% des parts affectées à des actions durables et responsables. C'est juste énorme. C'est vrai que ça fait plaisir. Parce que si tu as envie d'investir aussi dans des entreprises qui ont des valeurs, qui souhaitent aussi faire attention, alors que c'est le côté aussi, bien entendu, durable et le côté aussi responsable, eh bien, c'est vrai que ça fait plaisir. Parce que là, tu as le choix. Ce que j'aime bien, c'est que tu vas pouvoir simuler ton investissement avec un portefeuille virtuel pour pouvoir déposer de l'argent par virement bancaire. D'ailleurs, il n'y a vraiment aucun frais là-dessus. Une fois connecté, tu vas donc avoir accès à tes portefeuilles, les graphiques, déposer et retirer ton argent à tout moment. Bien entendu, il n'y a aucun risque sur ça. On verra ça aussi avec la phase test. C'est la composition des portefeuilles, actions, obligations, trésorerie, régions, devises. De toute façon, je t'en parlerai juste après. Il est possible de renommer tes portefeuilles. Imaginons un portefeuille pour toi ou alors pour chaque enfant. On a, bien entendu, le Face ID, le Touch ID pour déverrouiller l'application, ce qui est vraiment bien puisque, bah, on a tout ce côté aussi où, bien entendu, l'application est extrêmement sécurisée puisqu'il s'agit d'une plateforme d'investissement aussi qui est agrée. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, ils ont un partenariat avec la BNP Paribas. Donc, comme quoi, c'est plutôt solide. On se retrouve donc sur l'application Birdie. Là, comme tu peux le voir, il y a eu le Face ID. Et puis, on va donc arriver sur le compte. Alors, valeur du compte, 152,08 euros. Eh bien, ça fait super plaisir parce qu'en fait, j'ai investi 150 euros. Donc, j'ai déjà gagné 2 euros. C'est vraiment pour te montrer que, eh bien, un investissement permet de faire forcément fructifier une partie de ton épargne. En bas, on va avoir plusieurs onglets. On va avoir donc le portefeuille. Donc, ici, moi, j'ai fait un portefeuille dynamique parce que je suis prêt, en tout cas, à avoir un rendement plutôt élevé, que ce soit dans les deux sens. Donc, à prendre un risque. Comme on peut le voir, on a tous les portefeuilles. Si on clique ici, on a le dynamique, on a le modéré, le protecteur, tout ce que je t'ai cité, le stable, le défensif. Avec aussi, bien entendu, les portefeuilles thématiques, PME et petite capitalisation. Si je souhaite, je peux vraiment aller dans les PME et à dynamique. Donc, je vais pouvoir vraiment personnaliser tout ça. Je peux, bien entendu, créer plusieurs portefeuilles. Il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite, tu vas pouvoir faire et mettre en place des virements récurrents. Alors, ce n'est pas encore disponible, mais ça, ça va être vraiment bien quand ça va arriver. C'est-à-dire que je vais choisir ici, eh bien, le portefeuille en question où je souhaite mettre en place un virement récurrent. Je vais choisir le montant. Donc, imaginons 50 euros par semaine. Et je vais pouvoir choisir ici en hebdomadaire, en mensuel, tous les 8 du mois, bimestriel, etc. Clique sur opération. Comme tu peux le voir, on a toutes mes opérations. Forcément, j'ai investi pour le moment 150 euros. Très important, mais donc, tu vas avoir un RIB puisque aujourd'hui, il faut faire un virement sur ton compte Birdie. Et donc, il va falloir mettre dans le motif du virement ce qu'ils appellent le libellé. Donc, il y a un petit code qu'il faudra mettre dans le motif du virement. C'est très important parce que ça leur permettra de t'identifier. Regardez ici, on va avoir valeur attendue à 10 ans. C'est-à-dire qu'ici, avec cette somme-là, globalement, avec aussi, bien entendu, mon portefeuille qui est dynamique, rappelons-le, eh bien, je vais potentiellement me retrouver avec 314 euros. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont faire les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté attendu, mais aussi le côté un petit peu pessimiste. Bah voilà, au moins que je sois prêt, éventuellement, si jamais le cours descend. Eh bien ici, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ? Bah, au pire des cas, je peux me retrouver avec 161 euros. Donc, comme tu peux le voir aussi sur le long terme, de toute façon, l'investissement, plus il est long terme, plus il est intéressant. Parce que comme on dit d'ailleurs, l'argent d'aujourd'hui vaut bien plus que l'argent de demain. En investissement, c'est vraiment des choses essentielles. mais 150 euros. Où est-ce qu'ils sont exactement ? Comme on peut le voir, la répartition, centre d'actifs, on a 24,96% d'obligations. On a une trésorerie, donc, de 2,49%. Et on a forcément 72,55% en actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, plus on va avoir d'actions dans sa répartition, plus forcément ton profil est risqué. Ici, bah, vu que je te montre un profil risqué élevé, donc ce qu'ils appellent dynamique, j'aurai forcément, comme on peut le voir, un peu plus d'actions que d'obligations. En tant que beaucoup de choses, alors par exemple, imaginons, je retourne sur accueil, j'appuie maintenant sur le petit plus. Nouveau portefeuille, je souhaite investir dans un portefeuille principalement pour ans. Et donc là, tu vas définir un petit peu, et bien, pourquoi tu veux investir ? Dans quoi exactement ? Comme ça, il va vraiment s'adapter à ça et en tout cas, plus te conseiller certaines choses. Par exemple, ici, faire fructifier mon épargne, acheter une maison, préparer ma retraite, organiser ma succession, partir en vacances, acheter une voiture, autre projet d'achat, planifier des travaux, enfin voilà. Ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, il va s'adapter. C'est-à-dire qu'imaginons, allez, acheter une voiture. Bon, je souhaite acheter une voiture, imaginons, ok, on clique. Maintenant, on vous recommande l'enveloppe suivante. Alors, soit je vais choisir ce qu'ils appellent un compte-titre. Donc, c'est ce que moi, je te propose principalement. C'est des frais fixes annuels de 1%. Et aussi, forcément, tu peux l'ouvrir à partir de 50 euros. Mais si tu le souhaites, tu peux ouvrir un compte, ce qu'ils appellent assurance vie, des frais fixes annuels de 1%. Par contre, le dépôt, le premier dépôt, c'est à partir forcément de 1 000 euros. Alors, nous, on va rester sur ce que je te présente depuis le début. C'est le compte-titre, tout simplement. Alors, on clique dessus. Là, je vais choisir forcément le type de profil parce que je peux souhaiter me dire « Allez, on va rester sur du stable, sur du protecteur. » D'ailleurs, si on prend le protecteur, plus d'infos, forcément, ici, on aura un petit peu plus d'informations concernant ce profil. Alors là, on va tout simplement recliquer, imaginons, sur le dynamique. Alors, choisissez votre thématique d'investissement durable et responsable. C'est-à-dire que soit je prends en général, donc je vais prendre toutes les thématiques, soit sinon, ce que je te dis, c'est que tu vas pouvoir prendre, par exemple, juste PME, petite capitalisation, sinon, 50 euros. Je vais ajouter un versement récurrent. Donc, imaginons, toutes les semaines, je vais mettre 50 euros. OK. Allez, on va faire « Virtuellement ». Donc, j'appuie dessus. Par exemple, ici, j'ai donc « Investi virtuellement ». C'est-à-dire que je veux juste voir, au final, comment va se comporter ici mon portefeuille. Et si on va donc dans l'onglet « Portefeuille », tout en haut à droite, on a le petit logo là, comme ça. Et puis, on va accéder simplement à la comparaison. C'est-à-dire qu'on va avoir le « Vu compte-titre » et aussi le « Vu assurance-vie ». Et si on reste dans le « Compte-titre », on va pouvoir voir, en fait, on va pouvoir simuler, au final, que ce soit au niveau de la durée, 5, 10 ans, par exemple, que ce soit l'investissement initial avec l'investissement, imaginons, mensuel, comme tu peux le voir ici, 150 euros, 200 euros. Alors, par exemple, imaginons, allez, 200 euros par mois, un investissement ici, donc initial, imaginons, de 1 000 euros. Eh bien, on va voir, tout simplement, à combien on peut éventuellement s'attendre. Alors là, on a dans 10 ans, on peut mettre dans 5 ans. Donc là, c'est relativement court. Dans l'idéal, on se dit souvent, c'est entre 5 et 10 ans, ce qui permet d'avoir un bon petit portefeuille et de commencer à vraiment bien faire fructifier ton épargne. Je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme d'investissement qui te permet d'investir ton argent plutôt facilement et rapidement. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir suivre tes performances. Et ça, c'est une bonne chose, que tu sois sur ordinateur ou sur smartphone. Et comme tu as pu le voir avec ma stratégie, elle n'est vraiment pas compliquée. C'est un DCA, comme je te l'ai dit. C'est tout simplement un investissement programmé. Je vais faire un virement automatique tous les lundis. Et dans la semaine, l'argent va arriver sur mon compte Burty. Et globalement, je vais lisser tous ces points d'entrée. Et comme tu as pu le voir, d'ailleurs, j'ai pu déjà commencer à gagner de l'argent. De leur site internet et surtout de leur application, ce sont dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas aussi si jamais tu as des questions. Boum ! Merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.